Musique Bonjour, je m'appelle Frédéric Tourneur et je suis habitant de Boulon depuis 1997. Bonjour, Robert Naudoué, je suis né à Boulon, travaillé à Rennes et retour en retraite à Boulon. Je m'appelle Sylvie Giorgio et je suis à Boulon depuis 1999. Frédéric, je sais aussi que tu es présidente de l'association des marmitons de Boulon, tu peux nous en dire quelque chose ? Oui, effectivement. L'association existe depuis 6 ans maintenant et moi j'en suis la présidente depuis 4 ans. C'est un atelier qui regroupe 18 à 20 personnes maximum. On s'est réunis une fois par mois. Le principe est sur un mode participatif des adhérents. Durant ces ateliers, on va réaliser deux recettes en général. Des recettes qui sont proposées par les adhérents eux-mêmes. On se réunit une fois par an à la fin de la saison pour faire la prévision des recettes qui vont être présentées l'année suivante. Donc, soit suite à des demandes des adhérents sur des thèmes abordés ou sur des produits qu'ils veulent cuisiner. Et puis en fonction des demandes, certains proposent des recettes qui seront réalisées par les uns et les autres lors des ateliers. On ne souhaite pas avoir plus d'adhérents que 18 ou 20 justement pour pouvoir permettre à chacun de participer et avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir réaliser les recettes. Et ça se passe où en général ? Donc, nous louons une salle à la MFR de Bollon qui est bien équipée et qui est spacieuse pour pouvoir nous recevoir. On va passer du côté de Robert. On reviendra à toi après. Robert, est-ce que tu peux nous parler un peu, parce qu'on est là avec Frédéric dans le Bollon d'aujourd'hui. On voulait se tourner vers toi pour être dans le Bollon d'hier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se mangeait, comment ça se passait autrefois, par exemple lors des fêtes, lors de certaines... Oui, je vais vous parler du déroulement d'une journée de bataille. Alors, on va parler des repas qui sont pris dans la journée. Alors, le matin, vers 7h30, à l'arrivée, il y avait... Les gens prenaient un café, suivi d'une petite goutte, souvent. À 9h, il y avait une pause. Parce que c'était... Alors là, c'était du pot-de-feu. Et ou alors une... Voilà, la poule au pot. Avec forcément café et tout. Et vers midi, midi et demi, là, c'était le repas, donc, aussi. Et là, il y avait une entrée avec des crudités, charcuterie. Et souvent, le plat principal, c'était soit du ragoût de veau, du civet de lapin, du rôti de porc, ou alors une voloille. Et il arrivait même que... Comment... Les gens qui possédaient des chèvres mettaient un chevreau pour l'occasion. Donc, c'était... Et vers... Ouais, vers 16h, on va dire, il y avait la collation. La collation, c'était avec du pain, charcuterie, des fruits, et voilà. Et le soir, tout le monde ne restait pas. Certaines personnes restaient. Et là, c'était potage, viande froide, fruits, et comment... Café, arrosé, bien sûr. Voilà, c'était les repas d'une journée de battage. Les battages tournaient ? Oui, c'était... Le repas d'une ferme. C'était... Ça passe... Suivant le volume qu'il y avait à faire dans le choc ferme, ça pouvait durer une journée, une demi-journée, ou quelques heures. Et donc, ça se passait chez les gens. Le repas était pris, ou chez les gens chez lesquels ils travaillaient. Et le repas... Et la nourriture était fournie par les gens chez qui... Chez qui vous travaillez, tout à fait. Tout à fait. Il y avait vraisemblablement des endroits où vous préférez aller que l'autre. Tout à fait. Il y avait... Il y avait la... Oui, il y avait les repas, bien sûr. Mais il y avait aussi le cidre. Le cidre qui était bon dans certaines fermes, qui était moins bon dans d'autres. Ça, ça existait aussi, c'est vrai. Parce que là, je m'aperçois, en fait, qu'il y avait donc une collation à l'arrivée en 7h et 9h. Il y avait une espèce de repas déjà à 9h. Ah oui, il y avait un bon repas, même. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui venaient à faire le bataille s'étaient levés à 4h du matin. Ils étaient allés couper le trèfle et rentrer à la maison pour donner aux bêtes pour la journée. Donc, ils avaient déjà commencé. Leur journée était déjà bien entamée. Alors, ils arrivaient à... Quand ils mangeaient à 9h, ils avaient déjà bien faim et ils cansaient bien la croûte. Est-ce qu'il y avait dans l'année d'autres repas, un peu collectifs comme ça ? Là, c'était pour les batailles. Il y avait aussi, par exemple, quand on tuait le cochon, il y avait... Ah, il y avait ce qu'on appelait chez nous le repas de boudin. Le repas de boudin parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Et lorsqu'on tuait le cochon, déjà, il y avait un système de portage. On en faisait profiter les voisins, la famille. Monsieur le curé, bien sûr, c'était un système d'office. Il a fallu lui porter sa part. Alors, il y avait pâté, saucisse, saucisse et boudin. Et en plus, souvent, ça dépendait des régions. Et souvent, comme à Boulon, par exemple, on faisait un repas où on mangeait la charcuterie, donc la cochonnerie. Alors, on habitait souvent ses proches voisins et puis la famille aussi un petit peu. On se retrouvait, ça dépendait des familles, on peut se retrouver à 15-20 personnes. Et donc, voilà, c'était un repas festif aussi. Alors là, je vais vous parler un petit peu de la composition de ce menu aussi. Il y avait l'apéritif. À l'époque, c'était du comment... ce qu'on appelait le Rapha, le Raphaël, ou le Guignolet-Kirch aussi. Guignolet-Kirch, il n'y avait pas de Ricard, il n'y avait pas tout ça à ce moment-là. Donc, ça, c'était l'apéro. Ensuite, on pensait au plat. Alors, le plat, c'était, pour commencer, c'était une soupe de vermicelle. Et la soupe, le vermicelle, mais la soupe, le potage, quoi, c'était cuit avec des petits os. Les petits os, c'était quand il détaillait le cochon, quand il le découpait, il le déposait. C'était des petits os et donc, il y avait de la viande dessus. On les faisait cuire, on les faisait bouillir comme un pot au feu. Et donc, on récupérait le jus pour faire la soupe de vermicelle. Ça, c'était excellent. Donc, il y avait la soupe de vermicelle, les petits os, ensuite, le poté. Il y avait le gros poté, ou il faisait aussi le poté de chair, le poté de saucisse, qu'on appelait. Donc, les gens mangeaient ça. Ensuite, il y avait le boudin, le boudin grillé, bien sûr. Et après, il y avait la saucisse, saucisse grillée. Il fallait goûter un petit peu à tout. Et donc, dans certains cas aussi, ils n'avaient pas encore assez. Ils mettaient un rôti de porc. Et j'ai même vu, dans un endroit, ils avaient mis un poulet derrière. Ça faisait quand même pas mal. Tout ça arrosé de cidre, bien sûr. À l'époque, parce qu'on consommait très peu de vin. Donc, il y avait ça. Et ensuite, il y avait de la crème. Alors, souvent, ils avaient une technique. Il y avait le fameux truc rond, le moule. Le truc rond, voilà. Ils faisaient une crème. Il y avait en dessous le chocolat. Et en dessous, la vanille. Ah, mais les femmes, elles faisaient ça bien. Et... Et donc, voilà. Après, je ne sais même plus. Ils ne mettaient pas trop de fruits. Et donc, après, il y avait café, bien sûr. Café digestif. Ah, digestif. Du 44. Vous savez avec quoi s'est fait le 44 ? Hein ? J'en ai entendu parler, oui. Le 44, c'est un litre de gouttes. Une orange. 44. 44 grains de café. 44 trous dans l'orange. Et 44 morceaux de sucre. Et on les espacérés 44 jours. Voilà. Et plus, si on veut. Dans le 44, il y avait toujours à base de produits de la ferme. Il y avait des pruneaux au ciel, des cerises à l'eau de vie. On mangeait bien, non ? On mangeait bien, autrefois. Ah ben, on mangeait bien. C'était riche. C'était riche. C'était riche. C'était riche. Très riche. Et j'avais refait ce reprend-là pour des 50 ans. Et j'avais refait ce reprend-là pour des 50 ans. Et je n'avais pas vu. C'était riche. Sous-titrage ST' 501 Ah non, 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 le cochon était tué, ça pouvait être trois jours, trois jours ou quatre jours avant, hein ? Parce que déjà, quand il tuait le cochon, il le tuait par exemple le matin ou en fin d'après-midi, donc il fallait qu'il passe la nuit au frais pour se raffermir. Le lendemain, le boucher revenait, là il détaillait, il détaillait donc le cochon. Et après, donc c'était les gens de la famille, enfin la maîtresse de maison bien sûr, aidés par soit des voisins ou des voisines, enfin des voisines surtout. Donc là, c'était la charcuterie. Il fallait faire le pâté, la saucisse, le boudin. Donc c'est au terme de tout ça ? Et donc, oui, ça pouvait se faire en milieu de semaine et donc le dimanche, on faisait le pâté de boudin. Et nous les gamins, on allait faire le portage autour de vous. Ça se faisait combien de fois dans l'année en tue le boudin ? Une fois dans l'année ? Ou il y avait des saisons ? Ah oui, il y avait des saisons, il y avait des saisons. Il y avait des saisons, mais c'était une fois dans l'année par famille ? Oui, il me semble que c'était une fois par famille. Je ne pense pas qu'ils faisaient le jour, je ne peux pas dire au juste. Je ne sais pas s'ils faisaient deux fois ou une fois, mais en tout cas, l'été, ça ne se faisait pas. Pour la conservation, ce n'était pas possible. Ça se faisait à quelle époque alors à peu près ? Ah ben à l'automne, l'automne-hiver. L'hiver, oui. Avec la mise au charnier ? Comment ? Avec la mise au charnier ? Oui, oui, tout ça, le lard, quoi. Ils mettaient le lard au charnier, oui, tout à fait, oui. Le salage et tout ça. Alors c'était une cérémonie aussi, parce que tout le monde ne salait pas. Il y en avait qui étaient spécialistes, ils venaient spécialement saler le lard. Il fallait doser, il ne fallait pas que ce soit tous. Ah ben il fallait doser, et puis bien surtout couvrir et tout. Pas d'air. Bien le frotter, et puis quand ils les mettaient les morceaux, ils étaient bien frottés avec le gros sel et tout. Et mettre des couches entre les rangers, quoi. Et du linge. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot, je ne sais pas si c'était une erreur, la matrone. La patronne, la patronne. C'était patronne. Oui, oui, c'est la patronne, ou la maîtresse de maison. Ou la maîtresse de maison. Oui, oui. Voilà. La cuisine de mon enfance, c'était la cuisine de ce qui se faisait effectivement sur les fermes. Parce que je suis née sur une ferme, donc ce que dit Robert, c'est quelque chose qui me parle. Et j'ai vu les congélateurs arriver dans l'organisation. Après, on a eu tout le passage avec les micro-ondes. À la place aussi de la femme qui se discutait. À l'époque, quand j'étais jeune fille, de prendre des cours de cuisine, ce n'était vraiment pas tendance. Et puis, on a toute une évolution qui, actuellement, j'ai l'impression qu'on est plus à un tournant. Avec l'arrivée en force des légumineuses, des légumes. La place de la viande qui se discute, qui se choisit, qui se conscientise, on va dire. Il y a aussi toute l'évolution de l'arrivée de vous, les hommes, dans nos cuisines. Du partage du travail qui est venu un petit peu changer de ça. Pour moi, la cuisine, il y a la cuisine au quotidien et la cuisine plaisir. La cuisine au quotidien, c'est celle pour s'alimenter, en fait. Et la cuisine plaisir, c'est les grandes tablées. C'est récupérer, effectivement, ce savoir qu'on nous a transmis. C'est aussi bien la cuisine avec le four à pain. C'est les grosses cocottes, les grandes tablées. Avec un petit peu plus une recherche aussi autour de la cuisine à travers le monde. C'est-à-dire que comme on s'est plus déplacé que ce qui se faisait dans mon enfance, on est allé piquer des goûts, on est allé piquer des épices. C'est sans doute plus ouvert sur plein de vous. Le rôle de la cuisine aujourd'hui dans la vie quotidienne, vous voyez ça comment ? C'est-à-dire, autrefois, il y avait une symbolique dans la cuisine. Il y avait quelque chose où il fallait, quand on invitait les gens, il fallait que les repas soient un peu riches, etc. Est-ce que ça, la tradition à la fois de cuisine pour recevoir, cuisine au quotidien, etc. ? Je crois qu'on est un petit peu en train de se libérer de contraintes. Je me rappelle ce qu'on appelait la belle table dans les années 70-80. où il y avait beaucoup de conventions sur la nappe, sur ce qui se faisait, les verres, voilà. Et là, je vois que c'est complètement éclaté. Ce qui libère aussi. Mais on peut mettre sur la table des verres dépareillés. À partir du moment où il y a une forme de décès qui se meurt, si, mais si. Robert n'est pas d'accord. Robert n'est pas d'accord. Et comment non plus ? Eh bien, si les hommes ne sont pas d'accord. Nous sommes encore conventionnels. Ah oui ? Ah oui, non, non. Lorsque nous avons nos invités, il y a encore la nappe, il y a ses rangées, les assiettes. Je te rejoins. Hein ? Je suis très conventionnelle également. Ah oui, oui. C'est très traditionnaliste, très conventionnel. Ah oui, oui. L'ordre, la cohérence. Oui, tout à fait. Quand je reçois, voilà, je mène de la table. Alors, pour moi, la table où je reçois n'est plus la table dans la salle à manger. Ça se fait dans la cuisine. Jusqu'à une grande cuisine. Voilà, jusqu'à un format qui peut aller jusqu'à une vingtaine. Ah oui. Parce que j'aime bien cuisiner aussi avec les gens. Un repas, quand je reçois, ce n'est pas obligatoirement non plus. Ça peut être un choix où on fait un peu sur un format qui peut être un peu type auberge espagnole. Je peux avoir le repas où, effectivement, j'ai tout préparé. Mais ça peut être aussi, on a choisi de passer la journée où le réveillon ou un bout ensemble. Et chacun ramène un bout où on fait aussi ensemble. Parce que c'est un plaisir aussi de faire ensemble. Il y a plein de choses qui se passent quand on fait... Tu as évoqué la place des hommes dans la cuisine tout à l'heure. Je voudrais revenir vers toi, Frédéric. Dans l'association dont tu t'occupes, vous n'avez pas d'hommes ? Si. Nous en avons un cette année. L'année dernière, nous en avions trois. Pour combien ? Pour une grande majorité de femmes. Et combien ? Donc, cette année, il y a 20 adhérents pour un homme. Après, peut-être qu'ils... Est-ce qu'ils se sentent légitimes de venir ? Je ne sais pas. La porte est ouverte en tous les cas, ça c'est certain. Mais voilà, après, il prend grand plaisir à participer aux ateliers de la même façon. Avant que nous commencions cette interview, on a parlé tous les deux de la cuisine des champs et de la cuisine des villes. La cuisine des villes. La cuisine, oui, oui, effectivement. Moi, j'ai... Disons quelque chose de ça. Pour échanger avec des collègues ou des amis qui sont issus d'un milieu rural, moi, j'ai vécu dans une grande ville. Je suis plutôt citadine à la base. Effectivement, j'évoquais le fait qu'il est coutumier dans les familles rurales de cuisiner la langue de bœuf. Alors, moi, c'est une chose que maman n'a jamais cuisinée. Je pense que ça devait être compliqué d'en trouver au supermarché, à l'hypermarché, il y a 30 ou 40 ans. Donc, voilà, maman n'a jamais cuisiné la langue de bœuf. Alors que pour des amis issus d'un milieu rural, voilà, ça fait partie de la culture culinaire familiale. Oui, parce qu'on mangeait aussi, du coup, les, on va dire, les bases pièces, quoi, obligatoirement. Enfin, voilà, tous les bœufs de France et de Navarre ont une langue. Mais souvent, tu parles de la langue de bœuf, souvent, à l'époque, dans les repas de mariage, l'entrée, c'était la langue de bœuf. C'était une langue de bœuf, c'était une langue de bœuf. Voilà, moi, j'ai assisté à des mariages, mais j'ai jamais eu ce plat. J'ai jamais eu, hein ? Voilà, non, jamais. Ah oui. Donc, voilà, oui, c'est là que je vois qu'il y a une différence de culture culinaire entre la campagne et les villes. Tout à fait, tout à fait. Alors, par exemple, entre la campagne et les villes aussi, le poisson, par exemple, c'était quelque chose qui n'était pas très cuisiné, la campagne, en fait. Non. Non, on avait, l'été, il y avait le marchand de poissons, c'était à l'époque, c'était saisonnier aussi, la sardine, par exemple. Alors, l'été, on avait, on mangeait beaucoup de sardines, parce qu'à l'époque, hein ? Les macros, qu'on vendait ? Le macros, si, macros, sardines. Je me souviens, Eldoray, on avait de l'Eldoray à l'époque. Le brochet, en pièces nobles aussi ? Ah, le brochet, ben oui, mais ça, il fallait... Au quotidien ? Ah non, dans les réceptions, non. Au quotidien, non. Au repas, oui. Mais on avait quand même, oui, à Boulon, on avait des poissonniers qui pensaient une fois par semaine, qui nous amenaient sardines, macros et... Donc, ça faisait partie de la cuisine en général aussi ? Oui, par saison, quoi, c'est ça, tout à fait, oui. Ah oui, oui. Oui, je pensais à ça parce que, par rapport à ce que tu disais, Frédéric, je pensais aussi qu'il pouvait y avoir là une grande différence, quoi. Une des grandes différences, c'était qu'en ville, on cuisinait pas mal de poissons, peut-être, et puis alors qu'à la campagne, pas. Mais peut-être pas, je ne sais rien. Enfin, moi, je me souviens que maman cuisinait un peu les mêmes poissons que ceux que tu viens d'évoquer, les ailes de raie, le macros, les sardines, effectivement. Après, moi, j'ai un papa qui adore pêcher, donc, voilà, un petit bateau, il allait pêcher en mer, donc, voilà, on avait du poisson frais, voilà. Enfin, c'était surtout pendant les périodes estivales, donc, voilà. Qu'à la campagne, on pouvait, par contre, avoir des familles de pêcheurs, de l'eau douce, quoi. Oui, 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 tout à fait, oui. De l'anguille, non, non, du gardon, de la tanche, des choses comme ça, on en a mangé, oui. La civelle aussi, qu'on arrivait à trouver autrefois. Ah oui, je le vois. Aujourd'hui, mais bon, qu'on achetait. Vous êtes tournés sur la mer, ça, sur la mer. La civelle, c'est de l'eau douce, c'était... C'est un boucheur, oui, oui, mais sinon, oui, on trouvait, oui, on trouvait des poissons. Et quelque chose qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, et qu'on n'avait pas évoqué avant, c'était les repas de mariage. Ah oui. Et on peut en parler aussi, peut-être, avec toi, les repas de mariage à la campagne et les repas de mariage à la ville. Un boulon, c'était quoi, un repas de mariage ? On a commencé déjà, on va dire, tu veux le menu du... Non, mais un repas de mariage. Ah oui, parce qu'il y avait des traditions... Déjà, ça se passait à la ferme, souvent, les trois quarts du temps. Ah oui, mais avant les années 60, là, t'es... Ah oui, 60, oui. Je parle des années 60, moi. Dans les années 60. Ah oui, oui. Alors, soit c'était à la ferme, ils avaient un grand bâtiment qu'ils décoraient, ou alors il y avait quelqu'un à Boulon à l'époque, Frénel, qui avait un chapiteau. Donc, ils louaient le chapiteau, ils venaient monter le chapiteau à la ferme et le repas se passait donc à la ferme. Avec des produits de la ferme ? Avec des produits de la ferme, oui. Soit ils mettaient de la voloille ou alors ils tuaient un veau ou des choses comme ça. Qui faisait la cuisine ? Alors là, il y avait des femmes, des dames, qui étaient plus ou moins cuisinières, qui étaient spécialisées. Chez nous, on avait Albertine, qui en faisait beaucoup. Et puis, ils avaient une petite équipe, en fait. Il y a eu aussi à une époque, comme en Le Boucher, comme en M. Guillaume, il y avait toute une équipe qui allait faire les repas dans les campagnes. Il y avait des brigades, enfin, ou des gens qui se vendaient à la journée. Tout à fait. Et ils m'ont travaillé le jour-là. Et comment sont des traiteurs, ça ? Comment on prend des traiteurs ? C'était un traiteur, en fait, à l'époque, quoi. Le basculement. Le basculement entre les repas de mariage qu'on a fait dans les fermes et après, qu'on est passé dans les restaurants. Ça s'est fait... En 70 ? Dans les années 70 ? Euh... Oui. Moi, je n'ai jamais connu ça. Non. Non, non. Moi, j'ai... Le dernier que j'ai fait dans la ferme, dans une ferme, c'était en 64, tu vois ? Et après, non, après, c'était... c'était au restaurant, après, quoi. Oui, parce que vous n'avez connu, vous, que des... Ah, mais que des restaurants ? Ah, oui, oui, oui. Vous avez des salles polyvalentes avec traiteurs, ou... Enfin, voilà, mais c'est essentiellement restaurant. Alors, à quoi c'est lié ? Au matériel ? Bah, ou à la matière première qui n'était plus... Enfin, voilà, les gens n'avaient plus leur cochon, je ne sais pas, enfin, peut-être aussi... Ah oui, la disparition des fermes ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, mais c'est pas local, enfin, ça s'est partout fait un peu comme ça, enfin... Peut-être un... je ne sais pas, ou l'individualisme, ou... Enfin, les gens s'entraidaient, faisaient ensemble. Est-ce qu'il y a peut-être eu un moment, un changement aussi dans les relations entre les gens, le rythme de vie ? Oui, il y a eu des contrôles, on ne pouvait plus faire n'importe quoi, tuer des cochons, les manger. Il y a eu un moment donné, ou il y a eu un basculement, ils savaient aller à l'abattoir, et puis... Oui, je ne sais pas. Et puis, c'est ces gens qui avaient cette compétence-là, et ce qu'ils n'ont pas trouvé après. Les métiers qui leur permettaient de mieux gagner leur vie, et de travailler toute l'année, toute la semaine, avec un salaire fiable. Oui, oui. Et puis, et il y avait l'entraide aussi, je pense, qui devait aider, parce que ça demandait une grosse préparation. Oui, et puis du temps, il a disponible. Alors, à l'époque, les gens, forcément, ils étaient dans les campagnes, ils étaient dans le campagnes, ils n'hésitaient pas à donner une journée, ils allaient rendre service aux voisins, et tout. Puis après, c'était terminé, ça. Et après, on se rendait la main. Après, on se rendait la main. Ah oui, tout à fait, oui. C'était... ça faisait partie, hein. Cette entraide-là existe encore un peu, je pense, pour les volailles. Il y a des gens qui, encore maintenant, élèvent des volailles et qui se prêtent la main pour en tuer. Je ne sais pas. Non ? De moins en moins. De moins en moins. Maintenant, c'est pareil, c'est des personnels qui sont embauchés par une société qui vient... Tu veux parler, je pense, de charger les volailles, juste comme ça ? Non, 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 de tuer. Ah, de tuer ? Il n'y a pas encore des fermes où les gens... Ah non, 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 c'est fini, ça. C'est fini, ça. Ah non, c'est terminé, ça. Ah oui. Non, 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 ils envoient l'abattoir. Même des gens qui ont une douzaine de poulets, ils vont les faire tuer, en l'occurrence un mort de Bretagne. Ah oui ? Parce que c'est interdit, maintenant ? Non, ce n'est pas interdit, mais c'est plus pratique. D'accord. Vous emmenez votre poulet, vous revenez, il n'y a plus la bête de congélateur. Il ne donne plus la peine de faire les choses, parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Voilà, on est dans... Ah, il faut le lieu aussi. Il faut le lieu, c'est vrai. Et puis, peut-être des... Des compétences ? Non, non, des obligations sanitaires aussi. Je ne sais pas sur le tuer des poulets pour soi, je pense que ce n'est pas soumis à... Il y en a encore qui le font, qui en élèvent une carrière, qui tuent leurs poulets. Ah oui, oui. Mais t'empêche que c'est des compétences qui sont en train de se perdre. On savait tous tuer un poulet, un lapin. Ah oui, oui. Non, pardon. Je l'ai vu faire, oui, quand on allait le week-end dans notre maison de campagne, en brière, je voyais des fois le lapin qui pondait, qui ne s'en sortait pas. Voilà, il restait la peau. Il y avait rachat un oeil pour le saigner. Vous voyez, oui, voilà, ça je l'ai vu faire, mais bon, effectivement, pour une consommation personnelle exclusive, j'ai vu faire, voilà, parce que je passais mes week-ends à la campagne. C'est vrai que oui, ça va se perdre tout ça, ça va se perdre, tout ça, c'est vrai. Oui, vider un poulet, parce que ce n'est pas évident. Tout le monde ne sait pas vider un poulet. Ah bah non, non. Je ne m'aventurerais pas, moi. Ah bon ? Oh bah non. Ah oui ? Bah je ne l'ai jamais fait, je sais qu'il ne faut pas percer. Vous n'avez pas que le président du club de la rue. Oui, j'entends bien, je n'ai pas toutes tes compétences. Je n'ai jamais dit que j'étais une cuisinière professionnelle, je suis une paire au foyer qui cuisine pour le plaisir et qui partage ce plaisir-là avec d'autres passionnés de cuisine. On n'est que bénévole, en aucun cas professionnel. À votre avis, les derniers cochons qui ont été tués dans les fermes, c'était à quelle époque ? Il y en a encore qui sont tués, aujourd'hui. Ah oui ? Je croyais que c'était la dernière. Non, pas le cochon. Oui, oui, je connais quelqu'un. Il y en a encore, le cochon, ça se fait encore. Oui. Ah oui ? Et le cochon, les agneaux, ça se fait aussi. Oui. Mais par contre les veaux, non, il faut les envoyer à l'abattoir. Mais oui, mais où ça a vraiment baissé, c'est... La démographie agricole a compté aussi, parce qu'avant, il y avait plein de gens dans les campagnes. Maintenant, il n'y a plus personne. Un agriculteur, il va faire 100 hectares à lui tout seul. Il ne peut pas s'occuper de... La femme travaille extérieure, ils ne vont pas faire la charcuterie, ils ne vont pas accueillir le cochon. C'est fini, ça. Ils n'en élevent même plus, d'ailleurs. Il n'y a moins de monde à nourrir aussi, de fait. Oui, aussi, oui. Tu n'as plus ces grandes tablées de souhait, là, fin de... Ah non, non. Aujourd'hui, c'est les citadins qui viennent vivre à la campagne. Oui. Donc, des petits pavillons particuliers. Donc, voilà. Il ne faut plus la même population. Ils ne vont pas élever un cochon. Ils vont avoir deux poules dans leur jardin. Ah oui. Consommation personnelle. Tout à fait. Oui. Moi, je me souviens de mon enfance où je pouvais entendre ma grand-mère dire, « Qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir ? » « Tiens, on va tuer un lapin. » Voilà. Donc, ça voulait dire que le soir, on allait manger un lapin. Dans mon quotidien actuellement, c'est une question qui ne se pose plus. Enfin, je ne me pose pas la question. Et je vais facilement faire un repas, effectivement, plutôt avec des légumes uniquement. Enfin, la proportion... Enfin, personnellement, chez moi, la proportion de fruits et de légumes a vraiment beaucoup augmenté. C'est certain. Faudra, tu vois. Je suis restée dans le modèle familial, moi. Je cuisine beaucoup. Je n'achète pas de plats préparés. Enfin, c'est rare ici. Je cuisine beaucoup. Et puis, ça reste de la cuisine familiale, comme le faisait ma maman. Avec des plats en sauce. On mange la viande, des légumes. Voilà. Je suis restée dans quelque chose de très conventionnel, je pense. en intégrant, oui, de nouvelles recettes ou de cultures, par l'ouverture sur le monde, effectivement, sur de l'exotisme, certaines choses. Mais je reste sur de la cuisine française, enfin, française ou autre, mais assez conventionnelle quand même, que ce soit pour tous les jours, pour recevoir. Et par contre, en achat beaucoup plus local. Là-dessus, il y a une prise de conscience, c'est évident, sur des produits de meilleure qualité, plus sains et puis locaux. Oui, beaucoup. Est-ce que globalement, vous pensez qu'on mange moins en quantité ? En quantité, je pense, oui. Déjà, ce n'est pas le même travail. Je suis désolée. Si je devais charger un plateau de foin, j'aurais sans doute plus faim qu'après une journée de bureau. Mais il faut dire qu'à l'époque, les gens avaient un travail physique. C'est ça. Alors, vous parliez de ce qu'on ne mangeait pas à l'époque, par exemple. Les pizzas, on n'en mangeait pas. On ne mangeait pas de pizza, pas de kebab. Mais du pain ? C'était très basique. C'était du pain, du fromage, beaucoup de cochonail, bien sûr. Le fromage, il n'y avait pas. Même en production de légumes dans le jardin. Le jardin de mes parents, c'était un champ de patates avec des carottes, des choux, des poireaux, un peu de navets. Et là, je vois dans... Il y avait de la salade aussi. Et je vois dans notre façon de produire... Maintenant, on a des aubergines, des poivrons, des melons, des choses qu'on n'avait pas. Et les fruits qui étaient produits, c'était les pommes, les poires. Des prunes, des choses comme ça, des pussiers, des pogniers. Alors que maintenant, dans nos jardins, il y a des kiwis. On a des figues. Oui, on a des figues. On a vraiment élargi aussi. Oui. Ben oui, ça aussi, c'est une ouverture... Parce qu'à l'époque, c'était très local, en fait. Ils avaient des plats très locaux. On n'avait pas mangé une choucroute en Bretagne. C'est pour ça qu'on existait. Mais la conservation fréquente. C'est pour ça qu'on ait de vous sûr. C'est pour ça qu'on puisse vous dire. C'est pour ça qu'on ait un endroit. Sous-titrage ST' 501